La nouvelle reine pourrait se préparer à retirer certaines traditions obsolètes alors qu'elle se prépare à une monarchie modernisée, la reine Camilla se tenait aux côtés du roi Charles III alors que le couple dirigeait la famille royale lors des funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Tout en pleurant la perte de sa belle-mère, Camilla a dû s'adapter à son nouveau rôle de reine consort et il semble que l'ancienne duchesse de Cornouaille puisse faire les choses différemment de la reine qui l'a précédée. Tout au long de son règne La reine Elisabeth II a eu un système de soutien inébranlable composé d'une équipe soudée de femmes dévouées, qui ont été triées sur le volet par feu la reine et l'ont aidé à faire face aux exigences quotidiennes d'être monarque. Tout portant le titre de dame d'honneur, certaines choisissaient ses tenues, l'aidaient à se baigner et à chabiller, tandis que d'autres répondaient à des lettres ou l'accompagnaient lors des engagements officiels. Mais derrière le titre et le devoir, ces femmes jouaient un rôle plus vital pour la reine bien-aimée du pays, amie et confidente. Point. Le rôle de dame d'honneur est un rôle imprégné de tradition et d'honneur, généralement attribué aux femmes issues de la noblesse et de l'aristocratie. Historiquement, les dames d'honneur n'étaient pas payées et, compte tenu de leurs origines aisées, elles pouvaient assumer le rôle non rémunéré à vie. Ils n'ont pas non plus été en mesure de démissionner ou de prendre leur retraite, s'engageant ainsi à servir la reine toute sa vie. Point. Avec la mort de la reine Élisabeth, plusieurs de ces dames d'honneur devraient prendre leur retraite, en raison de leur propre âge. Bien qu'il ait été dit que certains pourraient rester pour soutenir la nouvelle reine, un expert a affirmé que le rôle traditionnel pourrait ne plus être rempli. Marlene Koenig, une historienne qui a passé plusieurs années à faire des recherches sur la famille royale, a expliqué que la reine Camilla pourrait supprimer ce rôle dans le but de moderniser la monarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada Marlene Koenig Marlene Koenig